Salut, c'est Romain Langasque. Aujourd'hui, je passe au recording. En 2015, tu as remporté la Fressinomushi. Tu te souviens de ton score final ? Moins 12. Moins 7. Moins 7. Non, j'avais aucune idée. Juste après, tu as gagné la Gunouyou avec Bordolac. En finale, contre qui avais-tu gagné ton simple ? Aucune idée. Je sais pas. Adrien Pandariès. Adrien Pandariès, c'est vrai. Je me souviens. Deux Français avaient remporté le British amateur avant toi. Lesquels ? Alors, Julien Guerrier et... Alors, c'est pas un manque de respect, mais je me souviens plus. Philippe Ploujoux. Philippe Ploujoux, exactement. 0 sur 3, on est bien parti. Après cette victoire, tu as joué un match contre le vainqueur de l'US amateur Bryson Dechambeau. Comment s'appelait cette confrontation ? J'ai gagné la Georgia Cup, non ? Oui ! Toujours en 2016, tu as fini 39e du Masters à Augusta. Mais qui l'a emporté cette semaine-là ? Danny Willett. Tu as pris la deuxième place des Championnats du Monde avec Victor Dubuisson. Quel père avait gagné ? Tobiorno Lesseine et... Et comment il s'appelle ? Et un vieux de la vieille... On dit juste les Danois. Les Danois. C'était la paire Danoise. C'est Soren Kielsen. Kielsen. Bon, on peut compter bon celui-là. En 2018, tu as remporté l'Open de Provence sur le Challenge Tour. Est-ce que tu te souviens de ton score total ? Moins 15. Tu connais ton meilleur classement mondial en carrière ? 93e. En 2019, tu as fini à la 24e place de la Race to Dubai. Quels autres Français figuraient dans le Top 25 final ? Mike Lorenzo Vera, Benjamin Hebert et Victor Perez. En 2020, tu as gagné le Wells Open grâce à un superbe dernier tour. Tu avais joué combien ? Moins 6. Question bonus, tu habites en Andorre. Qui sont les coprinses d'Andorre ? Ah, le président de la République française et le président de la... le roi d'Espagne. C'est bien le président français, mais avec l'évêque d'Urgel. Ah, je ne savais pas. Mais l'assaut d'Urgel, je sais où c'est. C'est là où je m'entraîne. Ça te fait un total de 6 sur 10. C'est bien, c'est bien. Content, très content. Sous-titrage Société Radio-Canada ...